Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la 6ème génération durant votre aventure dans les versions X et Y. Calo, c'est une région inspirée de la France, Cocorico ma gueule, et à l'époque, elle a introduit le tout nouveau type fée. Avant d'obtenir son type psy, Gouplein aurait dû être le premier représentant de ce type, mais pour des soucis d'équilibrage, ça ne sera qu'en génération 7 qu'on aura notre premier starter représentant ce type, avec Oratoria. Les starters de cette région sont Marison, le type plante, Fennec, le type feu, et Grenouze, le type eau. Concrètement, leurs premières évolutions ne sont pas incroyables, en revanche, leurs évolutions finales obtiennent chacun un nouveau type et sont très intéressants. Votre Marison évoluera en Boguerris au niveau 16, puis en Blind Epic au niveau 36. Il obtiendra le type combat et sera puissant en attaque et en défense, au détriment d'une vitesse et d'un spécial qui passerait Méganium pour un très bon starter. Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ! Fennec évolue en Roussil au niveau 16, puis en Gouplein au niveau 36. Il obtiendra malheureusement le type psy. Heureusement pour lui, sa statistique de vitesse et son spécial sera très intéressant, et le rendra tout de même très puissant. Et enfin, Grenouze évolue en Croix Porale au niveau 16, puis en Amphinobi au niveau 36. Il obtiendra le type ténèbre et sera très bon en vitesse, ainsi que dans ses deux stades d'attaque. Mais par contre, le reste... Bien évidemment, durant votre aventure, ils n'auront pas leur talent caché. Et pour faire cette vidéo, nous allons nous baser sur la force pure du starter. Nous allons donc faire comme si le multi-expérience n'était jamais allumé, afin d'éviter d'avoir trop de niveaux au-dessus des ennemis, ce qui est un des problèmes majeurs de Pokémon X et Y. Et des jeux qui ont suivi. Le Rival Serena ou Kalem, selon le sexe de votre personnage, sera votre vrai rival. Les autres sont concrètement très anecdotiques. Il ou elle aura toujours l'avantage du type sur vous. Ça ne sera ni sur le premier type, ni sur le type secondaire qu'il faudra compter, puisqu'il aura toujours le starter parfaitement opposé au vôtre. Concrètement, il vous faudra trouver d'autres Pokémon si vous voulez espérer ne pas avoir trop de difficultés à le battre. Les champions d'arène Pour débuter cette aventure, vous serez directement amené à combattre comme première arène le type insecte. Désolé Marisson. Le deuxième champion sera de type Roche. Il aura en plus les deux fossiles de la région. Amagara de type Roche et Glace, et Tyrannidur de type Roche et Dragon. Même en prenant le starter Eau ou Plante, vous aurez de grandes difficultés, car vous ne taperez pas sur du super efficace. Ne parlons même pas du starter Feu qui va plus subir qu'autre chose. Avec de la chance, votre starter pourra faire des bons dégâts. Mais il faudra sûrement miser sur d'autres Pokémon. La troisième arène de Cornelia sera de type combat. Votre Amphinobi va être en PLS, puisqu'il aura obtenu son type ténèbre. En revanche, pour Gouplin, ça ne sera qu'une formalité à passer. Répétez cette situation trois fois supplémentaires pour l'arène Plante d'Amaro, l'arène électrique de Leme et l'arène fée de Valériane. Amphinobi n'y arrivera pas du tout, tandis que pour Gouplin, pourra gérer toutes les situations. Pour Blind Epic, c'est discutable. L'avant-dernière arène de type 6 sera un vrai jeu d'enfant pour Amphinobi. Bon, je pense que Blind Epic n'a même pas besoin de participer à cette arène. En revanche, il pourra potentiellement être utile face à l'arène de type glace grâce à son type combat. Attention tout de même au laser glace, ça risque de piquer. Amphinobi aura quelques soucis face au Blizzard Roi, tandis que Gouplin leur porte une nouvelle fois facilement sur la dernière arène. Le conseil 4. Il pourra être fait dans l'ordre de votre choix. Blind Epic pourra battre Narcisse, le spécialiste de type O. Attention tout de même à son redoutable Staros. Pour le reste du conseil 4, il n'y arrivera pratiquement pas. Même contre Timeo, le spécialiste de type Acier, il ne pourra taper que sur du super efficace contre son Tarinorme. Le reste de son équipe va le tailler en pièces. T'es juste une grosse merde. En revanche, ça sera l'inverse pour Gouplin. Il battra facilement Timeo et n'y arrivera pratiquement pas contre Narcisse. Amphinobi aura plus de simplicité à battre un plus grand nombre des membres du conseil 4. Mais sa faible défense risquera de lui jouer des tours, notamment contre Narcisse et Timeo. Encore eux. Le maître de la ligue. Diantéa est une équipe très variée. Blind Epic n'aura aucune chance et va se faire pulvériser. En résumé, la participation de Blind Epic à cette ligue aura été inefficace. Je vous teste ma vie. Gouplin aura surtout du mal face au Rexilius de Diantéa. Il arrivera à gérer le reste de sa team. Amphinobi devrait normalement rouler sur son équipe très facilement aussi. La Team Flair. Globalement, ils utilisent beaucoup de Pokémon Poison et Ténèbres. Comme la plupart des vilains dans l'univers Pokémon. Donc bon, chaque starter pourra sortir son épingle du jeu. L'Isandre en revanche pourra être maîtrisée par Amphinobi. Voir éventuellement Gouplin. Blind Epic aura beaucoup trop de mal pour le gérer. La conclusion. Ces starters sont basés sur les classes des personnages de RPG. Nous avons le tank lent, le ninja rapide et le magicien support. Il est incroyablement sénile. Par conséquent, chacun a une façon de se battre différente et apportera quelque chose à votre team, selon votre style de jeu. Je vous propose de voir mon classement des starters de la génération 6 qui sera le plus efficace durant l'aventure. Blind Epic ne sera pas extraordinaire du tout. Il vous permettra d'être efficace de temps en temps, mais aura énormément de mal à combattre face à ses faiblesses. Et le problème, c'est qu'il en a énormément. Le début de parcours sera extrêmement difficile. Il ne se révélera que vers la fin du jeu, comme un atout super pour votre équipe. Il a un coverage intéressant qui le rend particulièrement excellent. Mais ses défenses en carton vont le rendre extrêmement fragile. La logique d'Anfinobi, c'est soit tu one-shot, soit tu te fais one-shot. Goût plein est selon moi le starter des versions X et Y qui vous facilitera le plus votre aventure. Il ne dépendra pas énormément sur les autres Pokémon de votre équipe et vous permettra de tanker et attaquer sur le spécial. Effectivement, il faudra faire attention aux attaques physiques de votre adversaire qui vous feront avoir quelques arrêts cardiaques. Dans ce cas, il faudra potentiellement switcher. Cela dépendra car Goût plein possède un excellent coverage qui vous permettra de pallier à beaucoup de Pokémon ennemis. Même si Anfinobi aura été le starter préféré de beaucoup, notamment à cause ou grâce à la série Pokémon X, Y et Z. Alors que Goût plein a beaucoup été critiqué sur son design particulier, il est indéniable que notre renard pourra mieux survivre à des attaques et vous permettra de gagner plus simplement certains combats comparés à Anfinobi. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous. Ciao !